Bienvenue sur notre série « Les dix pères de l'Église ». Dans cette première vidéo, nous nous posons la question « Qui sont les pères ? » Beaucoup de chrétiens regrettent de ne pas connaître suffisamment la Bible. Mais alors que dire de la chape d'ignorance qui pèse sur la tradition des saints pères ? Tenez, allons aux fêtes. Sauriez-vous citer quelques noms de pères de l'Église ? Pourriez-vous seulement définir ce que recouvre cette notion ? À vrai dire, il n'y a ni liste arrêtée, ni définition précise à leur sujet. Alors, qui sont les pères ? En nous inspirant de saint Vincent de l'Erinse, lui-même père de l'Église du Ve siècle, nous retiendrons trois critères pour être rangés au nombre des pères. Être un écrivain ecclésiastique, appartenir à l'Antiquité chrétienne, être un témoin autorisé de la foi. D'abord, être un écrivain ecclésiastique. Un père doit nous avoir transmis des œuvres écrites et appartenir à l'Église catholique. Il peut être pape, comme saint Léon, évêque, comme saint Basile, prêtre, comme saint Jérôme, diacre, comme saint Éphrême, laïque, comme saint Justin, marié, comme saint Prospère d'Aquitaine. Un saint Denis ou un saint Martin, par exemple, tous deux évêques, sont bien des ecclésiastiques de l'Antiquité chrétienne, très connus, très vénérés. Mais comme ils n'ont pas laissé d'œuvres écrites, ils ne sont pas considérés comme pères de l'Église. Il faut en outre appartenir à l'Antiquité chrétienne. Inutile donc de postuler. Ni vous, ni moi, ni le plus grand saint ou théologien actuel ne seront jamais pères de l'Église. Pour l'être, il faut avoir appartenu à l'Antiquité chrétienne. On considère généralement saint Bède le Vénérable, mort en 735, comme l'ultime père latin. Du côté oriental, on donne saint Jean d'Amassène, mort en 749, comme le dernier des pères grecs. Vous me direz, on ne va quand même pas lire ces vieilleries. Ne nous y trompons pas. Ces vieux auteurs sont notre jeunesse. L'enfance balbutiante et exaltée de l'Église. Nous nous mettons à leur écoute comme l'homme se souvient des profondes intuitions de l'adolescent. Rien n'est plus revigorant. Un vrai bain de jouvence. Chaque fois qu'un renouveau chrétien a fleuri, il a fleuri sous le signe des pères. Tous les siècles en témoignent, pouvait écrire le cardinal de Lubac. Certes, la tradition ne cesse de s'enrichir et nous savons aujourd'hui bien des choses que les pères ont ignorées. Mais pour reprendre une image expressive, nous sommes à bien des égards comme des nains juchés sur les épaules de ces géants que furent les pères. Si nous voyons plus loin qu'eux, c'est à leur haute stature que nous le devons. Les pères se situent en outre à une époque antérieure aux grandes ruptures de l'Église, notamment au grand schisme de l'Orient et de l'Occident en 1054. La lecture des pères peut ainsi nourrir le dialogue œcuménique. Pour être père, il faut en outre être témoin autorisé de la foi. C'est le point le plus difficile à préciser. Le critère vaut plutôt négativement. Par exemple, un évêque comme Fauste de Rillet au 5e siècle, qui a sombré dans l'hérésie semi-pélagienne, ne peut être reconnu comme père de l'Église, bien qu'il soit un auteur ecclésiastique de l'Antiquité chrétienne. Certains documents du magistère donnent des listes d'auteurs approuvées ou rejetées. En principe, l'orthodoxie de la doctrine et la sainteté de la vie sont requises pour faire partie des pères de l'Église. Toutefois, on n'hésite pas à ranger parmi les pères des savants aussi illustres, nous le verrons, que tertulliens ou origènes, quoiqu'ils aient pu errer dans la foi et qu'ils ne soient pas canonisés. Alors, par où commencer ? L'œuvre des pères de l'Église représente des siècles de littérature chrétienne, un domaine gigantesque, une sorte de Talmud chrétien, en grec, en latin, en syriaque, un corpus immense, multiforme, sinueux, ardu, foisonnant, dispersé. Il y a des traités de théologie, des homélies, des lettres, des commentaires d'écriture, des controverses, des réfutations, des prédications prises à la volée par des tachygraphes. Avouons-le, tout n'est pas d'égale valeur dans ce fatras. Mais, comme disait Bossuet, il y a de l'or dans le fumier de tertulliens. Dans les endroits les plus inattendus, de merveilleuses pépites se découvrent, comme autant de trésors insoupçonnés, joyaux de la foi vivante. Heureusement, il existe de bons guides, des savants ont débroussaillé le terrain confus de la littérature antique. On distingue la patrologie, qui porte un regard historique sur la vie et les écrits des pères, et la patristique, qui étudie théologiquement la doctrine des pères. Ajoutons à cela le travail des traducteurs et des vulgarisateurs, qui rendent aujourd'hui accessible cet héritage à un large public. Il faut évidemment signaler l'œuvre colossale des mauristes à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le nom de Mabillon est demeuré célèbre. Au XIXe siècle, on ne peut oublier ce petit prêtre du Cantal, l'abbé Jacques-Paul Migne, qui comprit que l'eau vive est celle qui n'est pas séparée de sa source, et que le renouveau de l'Église passait donc par une redécouverte de la tradition vivante, dont les pères sont les premiers maillons. Par un travail herculéen, l'obscur abbé Auvergnat édita une collection, La Patrologie de Migne, une compilation titanesque. Au XIXe siècle, au XXe siècle, les travaux des pères Danielou, de Lubac, Mont-Désert, la collection Sources aux chrétiennes et l'œuvre du père Amman ont rendu le trésor des pères largement accessible en langue française. Avons-le, cela nous facilite la tâche. Alors à bientôt pour le premier des pères de l'Église.